Hello hello la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui ma mère vous a réalisé du pain farci au fromage vous allez voir recette dinguissime alors si vous venez toujours arriver sur la chaîne CuisineRapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti bon la famille aujourd'hui ma mère va vous faire un pain farci au fromage un pain farci au fromage vous allez voir recette très facile salam alaykoum salam alaykoum sbachkoum barak on a une cuillère à soupe de sucre elle est pleine c'est une cuillère à soupe de sel les amis elle est bien pleine la cuillère à café ok là on a 21 g de levure fraîche vous pouvez prendre 12 g de levure séchemmet à l' Regional de cuillère à sop elle est aussi deux cuillères à la soupe et pas une cuillère à la soupe elle s'appelle une cuillère à la soupe ce sont deux cuillères à la soupe d'accord ok regarde je vais le faire je vais le faire c'est une une elle va être un amour ça va être un amour tu dis les calme ça va être un amour c'est une amour c'est deux cuillères à soupe les amis de beurre allez bismillah donc ensuite on a la semoule extra fine elle a combien ? 380 grammes de semoule extra fine la farine elle est là, la mettrait tout à l'heure on a 300 grammes de farine une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de sel donc là on met le lait petit à petit évidemment vous débactérisez les mains avec le vinaigre blanc et d'accord on débactérise les mains tout le temps avec le vinaigre blanc en plus de se les laver donc voilà double protection les amis pense à le faire vous aussi de votre côté donc là pour l'instant elle pétrit la semoule vous avez l'habitude, elle commence toujours comme ça elle pétrit d'abord la semoule, elle mélange bien la semoule avec tous les ingrédients et au dernier elle rajoute la farine, d'accord ? allez, elle va rajouter le lait petit à petit on va rajouter la farine d'accord on vous dirai on vous dira donc au niveau du lait exactement ce qu'on a mis parce que là on est en train de peser au fur et à mesure vous savez que ma mère il n'y a pas de quantité elle y va à l'arrache et je suis obligé moi de voilà d'enlever, de retirer, de soustraire c'est un truc de ouf allez, on se retrouve donc dans quelques instants elle va laisser reposer à tout de suite donc pour l'instant elle va recouvrir avec un plastique, elle va laisser reposer combien de temps ? 8-10 minutes tranquillement on laisse reposer à tout de suite allez, on a laissé la semoule bien reposée maintenant on met la farine oui allez, ma mère elle vous met la farine tamisée ok 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 allez, on tamise d'accord, elle va rajouter, enlever on verra les amis moi je suis en train de galérer avec mon papier stylo les amis, je suis en train de noter regardez moi ça, je note, je note au fur et à mesure pour vous donner donc la quantité exacte c'est quoi ? elle a mis le beurre à fondre si vous avez du beurre mou c'est bien allez go on met tout le beurre dedans c'est bon d'accord, pâte d'oeuf dans cette recette bismillah bismillah allez, on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de bien homogène alors à tout de suite donc là, on a mis 400 millilitres non non, là-bas, là-bas on a mis 400 millilitres elle veut que je rajoute une cuillère à soupe si vous voyez qu'il y a besoin de rajouter, rajoutez et comme moi j'ai pris du lait écrémé c'est moins fort que le lait demi-écrémé peut-être qu'avec le lait demi-écrémé ou le lait entier, il n'y aura pas besoin de rajouter d'accord ? donc là, elle vient de rajouter une cuillère à soupe vous voyez de votre côté, si vous voyez qu'il y a besoin de rajouter allez-y ok ? il faut partir sur environ 410 millilitres de lait après ça dépend de la ça dépend de la capacité d'absorption de vos farines d'accord ? donc 410 millilitres de lait et là, elle va huiler ses mains pour ramasser la pâte ok ? allez, allez tout à l'heure elle a pétri pendant combien de temps ? 15 minutes ? 3 minutes ? 3-4 minutes ouais, pour pas gaspiller d'huile nous on est vraiment radineux chez la famille Rabinou dis-toi là, je donne des choses ouais, récupère un petit peu le gras du beurre le beurre quoi pour mettre sur la pâte au lieu de l'huiler d'accord ? allez voilà bon finalement, elle s'est re-huilée des mains ok, je vais mettre la pâte au chocolat ok elle va mettre un petit peu d'huile dans le sachet et elle va venir déposer la pâte directement dans le sac ou sinon vous mettez ça dans un bol et vous recouvrez mmmm bien bien donc elle la met dans un sac pour que elle pousse plus vite parce qu'il fait froid dans la cuisine ok à tout à l'heure bon, on voit que la pâte elle a bien gonflé elle a bien gonflé ok vous huilez bien le plastique pour que la pâte puisse sortir facilement allez, j'appose sur le plan de travail ok ok bismillah qu'est ce qu'elle a fait ? c'est ce qu'elle a fait ? ok, donc là elle dégage la pâte ah, elle va découper la pâte ? bismillah oui bismillah là encore en deux mais quand même donc là elle va les couper en quatre j'ai dit que c'est simple moi ? bon finalement elle les a coupé en huit les amis donc chaque boule elle va les aplatir et puis elle va les rassembler vous allez voir elle a trop réel pour l'instant ? non allez, ferme ma boule, elle les met sur le plateau et on se retrouve donc juste après allez bismillah bismillah allez on récupère ici une plaque hop là allez les pâtons ils ont reposé encore quelques minutes elle a récupéré une plaque avec un papier cuisson allez donc là elle a laissé les pâtons reposer quelques minutes elle récupère une plaque avec un papier cuisson ensuite elle va venir huiler ah elle étoile pour l'on travaille d'abord elle va... non elle va rien huiler du tout elle récupère un pâton bismillah elle écrase ok vous pouvez le faire au rouleau hein si vous ne l'avez pas trop fin hein d'accord elle remet de la semoule c'est-à-dire ? le rouleau ? ok bismillah elle récupère le rouleau elle étale un petit peu ok ok elle va s'arranger pour que ce soit rond c'est bon c'est bon ok ok donc là on... ne faites pas trop fin parce que sinon la fromage va sortir de la pâte essayez de faire les mêmes tailles ok allez c'est la même taille hein ? c'est que ça va c'est bon c'est bon le couvre c'est bon c'est bon c'est bon c'est un peu c'est bon hein c'est bon On va regarder si c'est la même taille les amis. Bismillah, s'enchauffe ma. Allaahouf. Dix... Ah, c'est quoi ça ? 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 Encore une fois, on va mettre à la distanciation. On va mettre à la distance, c'est un peu plus de temps. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, donc là les amis, n'hésitez pas à prendre un mètre avec vous. Baladez-vous dans la rue et gardez vos distances. D'accord ? C'est un mètre cinquante maintenant. Ok ? Je donne que des bons conseils moi. Ça y va ? Allez, tu prends du fromage ? Pas trop, ça coûte cher. Hum... Prenez le fromage que vous avez, il n'y a pas de problème. Le fromage réel ? Ah, le fromage réel, je suis là. Donc là, vous mettez soit de la mozzarella. Nous, on a un mélange de mozzarella et de gouda. Ok ? Allez. Tu vas couvrir ? Encha'Allah. Allez. Mais ça m'a un décadé. Je compte qu'elle est trop près. On va acheter le fromage avec un air. Est-ce que c'est l'étrel ou ça ? Voilà, c'est sûr. Voilà, je dois prendre le métier les amis. Allez. C'est bon, hein ? Ok, elle recouvre par-dessus. Vous voyez ? Et là, avec les doigts, elle va presser. Voilà. C'est bien. Ok, sinon, vous pouvez faire ça les amis. Regardez. Vous prenez la fourchette et vous venez. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Ok ? Comme ça. Oui. Je lui apprends le métier les amis, hein. D'accord ? Vous connaissez le métier, hein ? Je suis un peu. Je n'ai pas le patron. Je n'ai pas le patron. Oui. Comme quand vous faites une galette des rois, pareil, vous fermez bien le truc, hein. Ok ? Est-ce que c'est bon 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 ? Très bien. Ok, donc pour l'instant, on met ça sur la plaque et on se retrouve juste après. Ok ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui. Est-ce que c'est bon ? Oui. Allez, à tout à l'heure les amis. Ok, allez. Elle lui donne bien la forme ronde et après elle va déposer ça. Ok, là-bas, j'ai chuté. T'imaginais. Oui, assurez-vous que ça ne colle pas au plan de travail, hein, d'accord ? Ah, c'est bien. Voilà. On met ça donc sur la plaque et on se retrouve tout de suite. Bon, on a laissé les pâtons reposer. Elle les a laissés reposer. Elle les a recouverte avec... En torchant, regardez. On les recouvre comme ça. Vous les laissez encore 20 minutes reposer. Une fois que c'est reposé, on va pouvoir donc... Ma femme, on t'écoute. Alors aujourd'hui, économie de ouf. On ne va pas dorer avec des oeufs, mais on va dorer avec de l'eau. Ok, de l'eau. Opération Rabino le Radino. Aujourd'hui, on ne gaspille rien. On dort les pains avec de l'eau, les amis. Ok, ça va permettre d'avoir une belle coloration. Donc, dans cette recette, ma mère, elle a mis du sucre. Une cuillère à soupe, il n'y a pas forcément besoin. Si vous ne voulez pas, n'en mettez pas le sucre. Mais le sucre, c'est ce qui apporte aussi ce petit goût supplémentaire. Ça apporte aussi la couleur caramélisée. Donc, c'est à vous de voir, ok ? Donc, moi je vais faire des embeds. Je vais faire quoi là ? Bon, on va essayer sur un plan. On va mettre des amandes effilées. On va voir ce que ça va donner. Mais là, elle va faire, oui. On va faire un trou au milieu pour laisser la vapeur s'échapper, pour éviter que ça ne gonfle de trop. Ouais, on va essayer avec des amandes. Mais comme elle n'a pas mis d'œuf, elle n'a mis que de l'eau, ça risque de ne pas coller. Mais on ne sait pas, des fois, on est surpris. On fait un test, on met ça au four et on voit, d'accord ? Et là, le four, il est en train de préchauffer à 240, les amis. 240, 250 degrés. Et au niveau de la cuisson, je pense que 10 minutes, ça suffira. Alors, j'espère que les amandes, elles ne vont pas griller. Surtout, si vous mettez des amandes, mettez-les crues et pas grillées, parce qu'elles vont surgriller, là. Ok ? Allez, direction le four, monsieur le fran. Bon, allez, le fran au four. Allez, le fran, bismillah. Ok. Allez, cuisson, 10 minutes environ, d'accord ? A tout de suite. Bon, ça y est, les pains sont cuits au bout de 10-12 minutes à 250 degrés, d'accord ? Ma Fatima, oui, on t'écoute ? Oui, c'est pas mal avec les amandes grillées dessus, vous avez vu ? C'est pas mal, là, moi j'aime bien, hein ? Oui. Ok. Allez. Allez. Ok. Attention à tes doigts, les pansements, ça coûte cher. Les chevaux derrière le fromage ? Non, elles n'ont pas trop remplies, mais regardez-moi ça, c'est gourmand d'ici. Allez, les amis, vous avez vu, le fromage, à l'intérieur, c'est bien farci, on va se régaler. Oh là 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 ! Moi, je peux plus manger, là, j'arrête pas de manger depuis ce matin, j'en peux plus la famille, j'en peux plus. Bon, ben, n'hésitez pas à refaire la recette, n'hésitez pas à laisser-nous des petits pouces vers le haut, n'hésitez pas également de vous abonner. On va goûter, on va goûter. Allez, bismillah. Je confirme, très, très, très bon. Une merveille. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner, on vous kiffe, on vous aime, bise. Bye. Bye. Sahara.